Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo d'achat d'items. On commence avec un gros anneau possédé Exopea. Alors je vais l'acheter avant qu'il me parte sous le nez, parce qu'une fois c'est marrant mais deux fois c'est un peu plus pénible. Gros anneau possédé ici, 49 millions, c'est cher mais le G est très très fat. On est ici sur un moins de vitalité, moins un force. J'ai un item à plus PO avec pas mal de lignes pas évidentes, notamment les 8 retraits PM et double lignes de rez. C'est pour jouer sur un Sadida Terre R Retrait PM en PVM, mais avec un G comme ça, ça pourra aussi être jouable en PVP si un jour j'en ai besoin. Et voilà, donc très très gros G, je pourrais me contenter d'un G sans dos neutre, puisque je ne compte pas taper neutre avec mon Sadida. Mais voilà, ça rentre dans le mode et c'est un très bel item, donc je l'achète au plein pot, au prix fort, et je suis quand même content de cette belle acquisition qui pourrait me servir dans le plein de modes à l'avenir. L'achat d'un anorthographe exopea à 50 millions. On est ici sur un G, alors c'est pas du nirperf, il manque deux de fuite, et il manque un tout petit peu d'intel, mais on est sur un G très très haut tout de même. Bien bien axé sur une voie offensive, et sachant que c'est un item qui est très difficile à faire. C'est un G qui est ici beaucoup plus haut que ce qu'on trouve usuellement en hôtel de vente ou dans le commerce. C'est vraiment pas mal du tout, j'ai négocié un petit peu, le vendeur était très sympa, et 50 millions ça peut paraître cher, mais vraiment par rapport à la difficulté des FM de l'item. Et je le sais parce que j'ai tryhard d'un anorthographe exopea quelques temps après la sortie de l'item, c'est vraiment pas simple. Et j'en ai besoin d'un paquet d'un anorthographe, il m'en faut plusieurs exopea, il m'en faut plusieurs over% crit PM, pour jouer sur divers modes PVM, des modes plutôt offensifs. Surtout pour du bi-élément, que ce soit du feu haut ou du OR, j'en ai besoin dans pas mal de modes. Et donc j'ai pris celui-ci à 50 millions, et je suis quand même bien content de cet achat. Typiquement là vu les 59 chances et 58 agilité, ça ira je pense sur un mode OR certainement, un Xelor OR ou un Zobal OR à base de panoplie Telcacha, Voldelor, panoplie Ravageur, ce genre de choses. Je vais repasser un petit peu les modes en revue, mais ce qui est sûr c'est que ça va me servir. Voilà, et donc j'en cherche encore d'autres, mais c'est compliqué de trouver des items de ce calibre, des anorthographe exopea ou exopea avec ce genre de gros G, notamment avec un maximum de dommages tous à neuf, et des stats à 57, 58, 59, 60. C'est très très dur à trouver, et c'est pour ça que j'ai racheté celui-ci, malgré le petit manque de fuite qui rend le G un poil moins beau que du nirperf. Vente d'un co-culte impatience du Wabit à 50 millions en mode marchand. Alors c'est les ventes de mon gros mode marchand à presque 2 milliards de kamas en valeur totale que je vous avais présenté en vidéo récemment, qui s'enchaînent gentiment, ça se vend petit à petit, j'ai des fois des belles surprises en me connectant comme ça. Voilà, vente à 50 millions, c'est un prix plutôt modeste, j'avais dû l'acheter 60 ou peut-être même à peu près 50. Voilà, co-culte impatience du Wabit, c'est pas forcément ce qu'on recherche le plus. Je m'en étais servi de ce co-culte sur mon yop terre full dégâts pour placer du one-shot tour 2 en Coliseum sur des vidéos qui vous avaient beaucoup plu. Et voilà, je le vends en sachant que c'est très facile à racheter, du co-culte impatience du Wabit, ça se trouve assez facilement à peu près dans cette gamme de prix. J'aurais peut-être pu le mettre un poil plus cher, j'avais hésité à le mettre à 55, 60. Mais voilà, de toute façon, c'est toujours le syndrome, quand on vend un item on se dit « Ah, j'aurais peut-être pu gratter et de le vendre un peu plus cher » et il serait peut-être quand même parti. Mais ça, c'est des raisonnements qui ne nous aident pas trop. Donc voilà, je me sépare de ce co-culte ici qui est vraiment axé plutôt PVP dont je n'ai pas besoin à court terme, moyen terme. Mais si j'en veux un d'autre, je le remplacerai sans souci. Et le bracelet du piloster à 65 millions ici que vous voyez dans le screen, c'est pas une vente, c'est moi qui me le suis acheté à mon mode marchand pour l'enlever de la vente en fait. Parce que c'était un bracelet piloster... Enfin, c'est un bracelet piloster G-perfait Exopea dont je voulais à la base me séparer, mais pas trop non plus, c'est pour ça que j'avais mis un prix élevé. Et finalement, je vais m'en servir sur un forge-lance OPVM, donc je les récupère. Donc voilà, ça ne compte pas comme une vente ici. Achat d'une cape du cœur saignant trans dommage au sort avec un G presque nir-perf, il manque un poil de Vita, à 14 millions 5. C'est pour aller sur un Yop TRPVM. Voilà, j'avais déjà une cape cœur saignant en nir-perf avec un G plus haut que celui-ci, vraiment en nir-perf presque perf Vita également, que j'avais trans dommage mêlé pour aller sur mon Yop TRPVP, le même mode que celui que j'ai joué avec le co-culte, le full dommage, full dégâts one-shot tour 2 qui faisait des vidéos assez badass. Et donc voilà, je me disais, je pourrais le jouer en PVM, mais c'était une trans dommage mêlé, or en PVM, je compte le jouer en dommage sort, dommage distance. Donc ça n'allait pas trop dans le mode, et là j'ai trouvé ce G HDV, le prix est correct, sachant que si on est sur du nir-perf, cape cœur saignant, ça peut facilement être le double, voire plus en termes de prix, c'est un item très méta qui n'est pas facile à FM, avec juste un pull invoque, ce qui est vraiment le pire cas de figure du point de vue de la forge magie. Et là j'ai un petit peu hésité à le prendre quand même, à cause des 394 Vita qui sont un tout petit peu faibles, mais je m'étais dit que sur mes stuff PVM, je serais un poil moins exigeant que sur mes stuff PVP, et c'est quand même un très beau G bien offensif, et le prix est tout à fait honnête. Je me suis dit, allez je le prends, je me fais plaisir, de toute façon là j'ai mis plein de choses en vente sur Image Hero, j'ai repris le PL Nidas, je peux me permettre d'acheter ce genre d'items sans trop me casser la tête, et voilà du coup ça ira sur le stuff du mode terre, dommage sort, dommage distance, du Yop PVM. Voilà c'est la fin de cette vidéo, achat à vente d'items, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter, j'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter, et que si vous voulez me soutenir j'ai un Tipeee, vous avez tous les liens en description. Moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, prenez soin de vous, et à bientôt.